Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA 3W.rpa.bi. Nous nous excusons de ce retard. Merci pour votre fidélité. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce mercredi 17 juillet 2019. Tout de suite les titres. Propos contradictoires du porte-parole du ministère de la Sécurité publique sur les récentes exécutions extrajudiciaires de deux hommes de Gihanga. Les auteurs de ces crimes auraient été déjà traduits devant la justice s'ils n'étaient pas en étroite collaboration avec le gouvernement selon NSPR en droit. Le 17 juillet de chaque année est dédié à la justice pénale internationale. Dans ce magazine, vous allez suivre la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale concernant les crimes de droit international commis au Burundi. Une famille de Burundais réfugiés au Kandondouta en Tanzanie est malmenée depuis plusieurs semaines à Dar es Salaam. Cette famille réclame le corps de leur enfant qui aurait été enterré en leur absence. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce magazine en direct sur la page Facebook de la RPA. A la présentation, Nadejirakodé, à la cabine au sang, Lucie Cabela. Ingénieur Régide Némelo assure la prise d'images. Débutons ce journal par la page Santé dans notre série de reportages sur le système sanitaire au Burundi. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la carence des médicaments durant les trois dernières années. Des malades et les vendeurs de médicaments ont souvent alerté qu'il y avait une rupture de médicaments essentiels. Le point avec Rachel Cagissier. Depuis le début de l'année, les malades ont alerté sur la carence des médicaments, surtout les spécialités prescrites par les médecins, mais qui étaient introuvables. Les malades qui ont alerté sont ceux souffrant des maladies chroniques. Certains pharmaciens indiquaient qu'ils avaient la difficulté d'importer des spécialités suite au manque de devises, ce qui faisait que le peu de médicaments disponibles coûtait très cher. Cette carence des médicaments a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Lors des questions orales à l'Assemblée nationale, le ministre des Droits de l'Homme, Martin Iviarandi, avait avoué que le gouvernement n'avait pas assez de moyens pour importer ces médicaments appelés spécialités. Le ministre avait alors expliqué que l'essentiel était que les médicaments appelés génériques étaient disponibles. En 2018, cette carence des médicaments a également été observée. Les femmes qui accouchaient et les personnes souffrant des maladies chroniques ont souffert le plus. En 2017, la carence en médicaments a également été signalée dans le pays. Les affiliés de la mituelle avaient dénoncé le fait qu'ils ne bénéficiaient plus des médicaments prescrits par les médecins. Après ces grognes, les responsables de la mituelle avaient organisé une réunion dans laquelle la question de la carence des médicaments pour leurs affiliés avait été évoquée. Merci Rachel. Cagissier, en page éducation, laisser les élèves de l'école fondamentale avancer de classe sans en avoir le mérite, c'est mettre leur avenir en péril. C'est du moins l'analyse de l'enseignante et ancienne présidente du syndicat STEB, Eulali Niewidzi. Elle réagit après que certains enseignants se soient insurgés contre la mise en application de l'ordonnance ministérielle du 8 septembre 2017 qui autorise les élèves à avancer de classe sans tenir compte du nombre d'échecs. Selon Eulali Niewidzi, une telle mesure déshonore le métier d'enseignant suivi. Cette ordonnance cherche des solutions à partir du résultat de l'apprentissage, c'est le résultat de fin d'année. Alors que le problème de faibles niveaux de réussite ne dépend pas de ces résultats. La deuxième irrégularité se trouve dans le fait qu'ils tiennent compte du pourcentage global qui est une somme de différents résultats incluant des disciplines qui ne sont pas la preuve des performances et des compétences des élèves. De telle manière que si un élève échoue, par exemple en mathématiques, dans le groupe des sciences humaines, cela veut dire qu'il n'est pas capable d'avancer de classe. Ça va causer une série d'échecs. L'élève n'ayant pas réussi cette année ne pourra pas réussir. On peut se demander à quoi bon avoir des professeurs. C'est ça en fait le problème de sous-estimer la valeur d'une discipline dispensée à l'école. Tout ce qui dégrade la qualité de la réussite dégrade automatiquement l'enseignant. La valeur de l'enseignant se trouve dans les disciplines qu'il dispense, mais aussi dans sa capacité de participation aux décisions. L'enseignant, c'est lui qui connaît sa classe. Il est le meilleur pour apprécier ce qu'il faut pour augmenter le taux de réussite. Alors, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer ? La première solution, c'est que cette ordonnance soit suspendue. La deuxième solution, c'est qu'il puisse y avoir une concertation entre l'administration scolaire et les concernés. Les délégués des enseignants, l'inspection, les parents même. L'autre proposition, c'est qu'au niveau du ministère, qu'il puisse revoir les critères de réussite. À partir du programme, il doit vérifier si ce programme-là a été élaboré. Selon les pratiques, il devait y avoir une concertation entre les parties prenantes de l'éducation. C'était Ulali Niewidzi. Dans un instant, la page Droits de l'Homme. En page Droits de l'Homme, explication contradictoire fournie par le ministère de la Sécurité publique sur les récentes exécutions extrajudiciaires de deux hommes de Guiang. D'une part, Pierre Mouriquier, porte-parole du dit ministère, les qualifie de bandits et d'autre part de criminels et d'états avec Josiane Mozanedza. Il faisait partie d'un groupe de bandits armés. L'un habitait le village d'eux et l'autre était de Roussouongo. La police vient de leur régler leur compte. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Ici, un des policiers oeuvrant dans la localité de Guiang a relayé le message à ses frères d'armes. Selon lui, la police venait de se débarrasser définitivement de gens qu'il a qualifiés de voleurs. Cela s'est passé jeudi dernier, en pleine journée. Le lendemain des faits, le porte-parole de la police, à travers son compte Twitter, a abondé dans le même sens que le policier si au cité, dans une conférence de presse animée ce mardi 16 juillet par Pierre Mouriquier, les charges qui pesaient sur les deux victimes avaient changé de voleurs en criminels. Les deux malfaiteurs, c'est-à-dire Guiang, Renova et Nesara Hippolyte, ont été tués par des balles perdues tirées par les policiers. Au fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux victimes sont allées montrer aux policiers l'endroit où étaient cachés les armes qu'ils utilisaient. Mais une fois sur place, ils ont voulu tirer sur nos agents et ces derniers ont riposté. Les deux sont morts sur l'ochon. L'absurde ou confusion ? Le fait est que la personne baptisée Bidzimana s'appelait en réalité Bidzimana. Lui et son ami Hippolyte Ndaïsaba ont été enlevés de leur lieu de travail situé à Kinama, en commune urbaine de Nahangwa, pour être froidement exécutés par le commissaire provincial de police à Boubanza, l'OPC1 prospère Manirama. Les photos des deux victimes encore vivantes ont d'ailleurs circulé avant leur mise à mort et ils étaient ligotés. Aujourd'hui, leurs familles sont menacées. À part qu'elles n'ont même pas pu enterrer les leurs, il leur a également été interdit de faire le deuil. Un rite qui fait pourtant partie de la culture et de la coutume bourrondaise. Merci Josiane Mouzaneza. Réagissant sur ces exécutions extrajudiciaires de deux hommes de Gihanga, le juriste syriac Nibitegeka indique que les premiers responsables demeurent les autorités bourrondaises, puisque c'est évident qu'elles en sont des commanditaires. Si ces autorités n'avaient pas à planifier ces exécutions, leurs auteurs auraient déjà été traduits en justice, selon Syriac Nibitegeka. Dans un pays de droit, un tel effet aurait donné lieu à des poursuites judiciaires, mais le fait que ce n'est pas le cas, ça signifie effectivement que c'est une politique qui vient d'Ao. Comme on dit, Ngueru Vibukuru ou Gakwira, on sait. Et honnêtement, son commissaire-là ne pouvait pas exécuter des gens comme ça, sans ordre de dossier supérieur hiérarchique. À l'occurrence, au plus haut sommet de l'État, le président de la République. Dans un état de droit, son commissaire-là devait faire l'objet de poursuites judiciaires dans la procédure exceptionnelle de flagrance et coper une peine à perpétuité. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement, parce qu'on a une injustice qui est totalement sous les pieds du pouvoir en place. On a une injustice qui est totalement inféodée aux partis, au pouvoir. Une justice qui tend l'oreille et qui exécute les ordres qui viennent du pouvoir. Mais dans les conditions normales, le coquereur de la République, de la province, devrait lui-même se saisir de son cas. Donc voilà, il faut lire cet acte ignoble-là dans le cadre, dans le contexte du moment où il y a une dictature féroce qui tue, qui persécute les gens, qui emprisonne. Il y a des femmes qui sont violées. Il y a des choses qu'on ne saurait même pas décrire du point de vue du droit. Donc c'est une situation de total non-droit et honnêtement, il est devenu aujourd'hui difficile de faire une lecture juridique des atrocités qui se passent au Burundi. Et en ce qui concerne les déclarations contradictoires du porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Maître Syriak Nibitegeka explique que c'est normal que Pierre Mouriquier défende son gouvernement. Bon écoutez, le porte-parole de Pierre Mouriquier, depuis qu'il est là, on sait qu'il essaie de justifier comme il peut, parce qu'il y a des faits quand même qui sont injusticiables, qu'on ne peut pas justifier. Il ne fait que ça, c'est son travail. D'ailleurs, je ne vois pas ce qu'il aurait dit d'autre, parce que tu vois, quand on a des preuves que ces personnes ont été, à un moment donné, en vie et que juste après, elles ont été tuées, je ne vois pas ce qu'il peut dire de plus. Lui-même, il sait qu'il est là juste pour gagner son temps. Il a déjà montré que ce n'est pas une personne qui a un esprit indépendant et libre. Voilà, donc il peut dire tout ce qu'il veut, il peut dire tout ce qui lui passe par la tête et tout ce qu'il fait depuis le début. C'était Maître Syriak Nibitegeka, toujours en page droit de l'homme. Les droits des prisonniers en général sont violés dans les différentes maisons de détention au Burundi, mais les prisonniers poursuivis pour des crimes à caractère politique sont les plus affectés. Le passage à tabac pour par les imbonirakouris et la lenteur des dossiers en justice figurent parmi les problèmes auxquels ces prisonniers politiques font face. Plus de détails avec Vicky Cris, Nineretse. Les prisonniers politiques sont souvent maltraités par d'autres prisonniers membres du parti au pouvoir, SNDDFDD. L'Association chrétienne pour l'abolition de la torture, Akate Burundi, indique que ces violations des droits des détenus sont observées dans presque toutes les prisons du pays, principalement dans les prisons d'Omiimba et Romongé. A titre d'exemple, la carte parle de la date du 17 juin 2019 où un certain Jean-Claude Saochimike, détenu à la prison d'Orumongé, a été tabassé par les imbonirakouris, dissimilé dans ce qu'on appelle en prison le comité de sécurité, sous les ordres de leur chef Jean Bosco Habarugira. Il a fallu l'intervention d'autres prisonniers pour le sauver. La carte Burundi précise également que les prisonniers politiques sont privés de droit d'aller se faire soigner à l'extérieur de la prison. L'exemple donné, c'est celui du détenu de Muramzia Poncier Karégua, auquel on a refusé le droit de sortie se faire examiner. Certains responsables des établissements pénitentiaires se posent à la mise en application des décisions judiciaires. La carte cite le cas de Jean-Claude Njengurutse, acquitté par le tribunal de grande instance d'Omuha, mais qui est toujours incarcéré à Gitega. La carte Burundi demande alors à tous les responsables des établissements pénitentiaires de respecter les décisions judiciaires en libérant les personnes acquittées. Cette organisation demande également que les mesures qui s'imposent soient prises pour protéger les droits des prisonniers et de combattre la maltraitance d'autres certains prisonniers par leur père. Merci Vicky Criss. En page justice, 17 juillet, journée dédiée à la justice pénale internationale. Les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires sont quelques-uns des crimes de droit internationales relevés par les défenseurs des droits de l'homme au Burundi pour réprimer ces crimes graves. Ces défenseurs gardent les yeux braqués sur la cour pénale internationale, vu que la justice burundaise semble être confisquée par l'exécutif, maître Naragouma Jean-Marie Vianney, et le chargé des programmes au sein de la coalition burundaise pour la cour pénale internationale, CPI, suivi. L'ACPI a ouvert une enquête sur les crimes qui ont été commis depuis 2015. Et nous saluons l'état que l'ACPI vient de franchir, où il y a eu des informations disant que des mandats d'arrêt vont être émis. Nous saluons cet état et nous encourageons l'ACPI à refaire son travail. Et toute situation est venue dans un climat où il y a dysfonctionnement du système judiciaire burundi, où des hommes et des femmes qui ont déçu une fonction dans la magistrature contre l'ACPI qui avait une émission sinobre. Il y a un appareil d'exécutifs qui s'immisce dans les fonctions de la magistrature. Et nous demandons à l'état burundi de reconnaître la séparation des pouvoirs et de reconnaître l'existence, de pouvoir édifier et laisser l'indépendance à la magistrature. C'était Maître Naragouma Jean-Marie Vianney. Le magazine est Oumura Burundi. Vous pouvez le suivre sur les différents comptes de la RPA, à savoir Twitter, YouTube, Facebook et Soundcloud. Vous pouvez aussi demander ce magazine sur le numéro WhatsApp de la RPA, plus 49, 151, 294, 16, 348. Parlons à présent réfugiés. Une famille de burundais réfugiés au Candon d'Outa en Tanzanie vient de passer des semaines à être malmenée dans la ville de Dar es Salaam. Cette famille réclame le corps de son enfant, qu'elle était allée faire soigner, mais qui malheureusement est décédée. L'enfant aurait été enterré en l'absence de ses parents. Le point avec Balthazar Miboulo. Il s'agit d'une famille composée des parents et leurs deux enfants, un de 5 ans et une autre de 3 ans. Avec leurs parents, ils s'étaient rendus à Dar es Salaam pour faire soigner leur petite soeur malade, nomé Gatèque Abigaïr. Cette dernière n'a pas malheureusement survécu parce qu'elle est morte en date du 27 juin. La défunte avait une année 12 jours. La famille déploie ainsi le comportement de l'ONG Redesso qui œuvre dans le domaine de l'environnement et qui normalement était chargée de faire le suivi des réfugiés qui sont transférés à Dar es Salaam pour les souhaits de santé. Aussitôt que l'enfant est décédé, l'ONG Redesso a ordonné l'entraînement immédiat de l'enfant. Zigiraba Gansiareo est le chef de la famille. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un rapport médical et un certificat de décès pour faire la lumière sur la cause de la mort de l'enfant. Mais aucun papier ou certificat n'a été produit. L'enfant a été finalement enterré à l'incide de ses parents. L'enfant a été enterré en date du 13 juillet. Nous ne savons même pas l'endroit où il a été enterré. Nous aimerions tout au moins connaître la tombe où repose notre enfant. Mais nous ne savons pas à qui nous confier. La famille en question traverse donc des moments difficiles à Dar es Salaam. Nous nous sommes adressés au HACR, mais sans aucun effet. Au contraire, nous avons plutôt subi des menaces à partir de là. La famille a ainsi donc passé la nuit d'orendi à mardi devant le bureau du HACR pour par après être renvoyée au ministère tanzanier de l'intérieur où elle revient de passer des jours sans aucune assistance. La rédaction de la RPA a contacté le responsable de l'ONG, le Desso, cité comme étant à l'origine du Carver, qui traverse la dite famille. Mais il nous a répondu qu'il ne parle pas au nom des réfugiés. Merci Balthazar Mibouro, dernier dossier de ce magazine. La police de la province Kigoma en Tanzanie affirme qu'il y a des malfaiteurs et groupes d'hommes armés aux alentours du camp des réfugiés de Nyarugusu dans la soirée de ce lundi. Ces malfaiteurs se sont heurtés à la police. Le bilan a été de quatre morts, dont deux civils tanzaniens. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Dans une conférence de presse animée ce mardi, Martin Otienno, le chef de la police de la province Kigoma, a fait savoir qu'après l'attaque de dimanche dans le camp de Nyarugusu, la police a eu des informations qui révèlent où se cachaient les groupes armés qui ont mené l'attaque. Sur base des informations qui émanent des habitants de ce camp, Martin Otienno a indiqué que la police s'est lancée à la poursuite de ces malfaiteurs dans la nuit de lundi, une opération qui ne lui a pas pourtant été facile. Avec l'appui de la population qui connaissait l'endroit où se cachaient ces malfaiteurs, on a pu les poursuivre. Cette population était notre éclaireur, mais les malfaiteurs ont su notre arrivée et ont essayé de se défendre en nous tirant dessus. Grâce à la détermination de nos éclaireurs, on a pu échapper à ces tirs. En revanche, la police tanzanienne a tué deux parmi ces bandits et ont essayé de se défendre en nous tirant dessus. Grâce à la détermination de nos éclaireurs, on a pu échapper à ces tirs. Mais malheureusement, deux parmi nos éclaireurs sont morts. En revanche, la police tanzanienne a tué deux parmi ces bandits. En outre, Martin Otienno affirme que la police a pu saisir deux chargeurs et une quarantaine de téléphones. Dans la nuit de dimanche à Nyarugussu, les réfugiés burundais indiquent que des crépitements d'armes ont été entendus pendant plus de trois heures. À ce moment, une somme d'argent non encore connue a été volée dans trois ménages. Merci à toi Marie-Ange, Ira Kodze, voilà chers auditeurs. C'est ici que nous clôturons le magazine Humura Wurundi de ce mercredi 17 juillet 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Sans oublier Lucie Kabeira et ingénieur Ejid Mnémelo pour leur bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Nadej, Ira Kodze. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Wurundi. Un magazine campan pour relier les burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.